Comment faire dans un exercice quand on me donne un rayon émergent, un rayon émergent d'un système qui lui est divergent, et qu'on me demande de retrouver sa partie incidente en utilisant un foyer secondaire image Φ'. Les Φ' étant tous repérés, on va se l'indiquer tout de suite, à la verticale du foyer image F'. Je vais devoir utiliser, quelque part le long de cet axe vertical, un Φ' pour retrouver la partie incidente du rayon qu'on me donne. Les Φ' se localisent, quelque part sur cet axe vertical, à l'intersection avec un rayon émergent. Et bien un rayon émergent, on m'en donne un. On pourrait se dire, oui mais le rayon émergent est du côté des rayons émergents, et là, comme le système, lui il a son F' à gauche, parce qu'il est divergent, ça ne va pas du tout. J'ai l'axe vertical à gauche, le rayon émergent à droite, je ne vais pas y arriver. Et bien si, le rayon émergent, on peut lui faire croiser cet axe vertical des Φ' en le prolongeant. Mais ce qui est obligatoire, c'est de trouver un Φ' avec un rayon émergent. Ça c'est vraiment obligé. Donc je prends mon rayon émergent, et je le fais croiser cet axe vertical à tout prix, même s'il faut faire une prolongation. Donc là, à l'endroit du croisement, j'ai repéré un Φ'. Et tous les rayons incidents sur le système parallèle entre eux émergeront tous par ce Φ'. Donc là, le rayon qu'on me donne, je ne sais pas quoi en faire pour l'instant, il m'a juste permis de trouver Φ'. Je vais faire passer un autre rayon par ce Φ'. Un rayon beaucoup plus pratique dont je pourrais trouver la partie incidente, c'est bien sûr le rayon émergent, qui est parallèle à l'axe optique. Je fais bien un rayon émergent qui passe par Φ', lui aussi, comme celui qu'on m'a donné, comme le rayon qu'on m'a donné. Mais je fais un rayon beaucoup plus pratique à manipuler. Donc ce rayon que je viens moi-même de rajouter, lui, je sais qu'avant d'émerger comme ça, il est passé par Φ'. Hop ! Donc il est passé par là, en tout cas par prolongation. Voilà. C'est un rayon comme ceci, qui est bien passé par prolongation par Φ', et qui émerge donc parallèlement à l'axe optique. Et bien, tous les rayons parallèles à celui-ci, tous les rayons parallèles à celui-ci, ils émergeront tous en passant par le même Φ', que je connais. Ça veut dire que la partie incidente du rayon que je cherche, qui fait partie des rayons qui passent par ce Φ', et bien, elle aussi, sa partie incidente, elle est arrivée parallèlement à celui-ci. Comme ceci. Hop ! Voilà. On va vérifier qu'on n'a pas fait de bêtises. On a donc deux rayons incidents parallèles entre eux, dont la partie émergente se croise bien sur Φ'. On a donc construit la partie incidente du rayon donné à l'aide d'un Φ'. je vous ai peut-être sé Entscheid. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501